Quand j'ai débuté, la Fédération, c'est la première organisation qui m'a frappé par rapport à toutes leurs activités, tout ce qu'ils mettaient en place pour les éleveurs sur tous les différents fronts. Alors moi, je suis jeune éleveur puisque je viens de m'installer en 2023 dans le Calvados et je ne suis pas issu d'une famille du monde des chevaux. Donc avant de m'investir dans la filière équine, j'ai d'abord observé les différentes institutions de façon à bien analyser les tenants et les aboutissants. Et la Fédération des éleveurs de Galo, de par son organisation et ses membres, est présente au niveau national et international. Elle est également active dans les salons locaux, les événements locaux du type National de l'Obstacle ou le Salon des étalons. Et donc elle est vraiment représentative de l'activité locale au niveau national et active aussi au niveau administratif pour faire valoir les besoins de la filière. Concrètement, Réparatoire des étalons, la Bible des éleveurs, le Covid, confinement, ils ont mis en place un protocole pour qu'on puisse déplacer nos juments, pour qu'on puisse les déplacer. La TVA, voilà. C'est plein d'actions très concrètes sur des sujets très différents et une organisation ouverte. Des gens l'écoutent avec qui on peut dialoguer. Donc je crois qu'à l'heure actuelle, c'est ce dont on a besoin. La Fédération des éleveurs, elle met à disposition toute une documentation juridique et administrative qui est très utile et qui permet de répondre à des questions pour lesquelles, sans aide juridique, on n'a pas de réponse. Donc ça a été, surtout quand on s'installe, c'est une grande aide de pouvoir avoir ces réponses à moindre coût et d'avoir des interlocuteurs à qui parler pour des besoins spécifiques, type convention d'élevage, convention de prise en pension, de transport, etc. Le bureau est assez réactif et puis en tant que jeune éleveur, il y a toujours des événements du type tirage au sort des saillis qui est toujours un plaisir d'y participer en essayant d'être chanceux chaque année. Ah ben bien sûr ! Parce que c'est une organisation qui a beaucoup de références, mais qui sait se renouveler. Donc ça, je crois aussi que c'est important. Pas rester sur les acquis. De toute façon, on le voit bien au sein du comité, toutes les générations sont réunies. Et tous les profils. La fédération peut être un vrai soutien pour répondre aux problématiques des fois qu'on se pose sur les statuts, quoi faire, qu'est-ce qu'il faut respecter pour ne pas être en défaut réglementaire, etc. Donc oui, c'est une vraie aide. C'est d'ailleurs pour ça que la fédération est accessible à tout type d'éleveurs. C'est pas en restant chez nous qu'on fait avancer les choses. Donc si je peux apporter ma petite pierre à l'édéfice, c'est avec plaisir. Et voilà, moi je fais partie des éleveurs qui ont beaucoup de choses à apprendre, mais je suis prête à donner beaucoup.